... Je m'appelle Olivier Canal, je suis chef propriétaire de ce restaurant qui est un bouchon lyonnais et je vais vous préparer une petite recette qui va bien. Alors je vais la passer en mode printanière, c'est un saucisson lyonnais, un saucisson à cuire avec des légumes printaniers. Je vais attirer le soleil, je vais amener les légumes, donc ça le soleil va venir, j'en ai besoin, on a tous besoin de soleil, donc voilà, je vais tout faire pour vous amener du soleil. Olivier a la gastronomie dans et sur la peau et le soleil dans la voie. Originaire de Marseille, ce chef a posé ses valises à Lyon par amour pour la capitale de la gastronomie et son patrimoine. Le bouchon c'est un établissement populaire où on fait une cuisine simple, efficace et généreuse. Et j'en suis très fier parce que je défends le patrimoine et la culture lyonnaise. Nous sommes dans le premier arrondissement sur la presqu'île lyonnaise, dans la cuisine d'Olivier, où il va réaliser la recette du jour. Une recette on ne peut plus simple, un saucisson, des légumes délicatement blanchis et une persillade au citron. La première étape c'est faire cuire le saucisson à cuir, dans de l'eau, en eau frémissante, pendant 45 minutes. Ne jamais le faire bouillir. Ce saucisson, Olivier est allé le chercher chez son ami Jérémy, charcutier sur la presqu'île. Salut Jérémy. Salut Olivier. Tu vas bien ? Ça va et toi ? T'as la forme ? Impeccable. Dis donc, je veux faire une petite recette de saucisson lyonnais, comme en maîtrise, mais j'aimerais le faire printanier, tu vois, des légumes comme ça. Qu'est-ce que tu me proposes comme saucisson et qu'est-ce que tu as comme saucisson ? On a le saucisson à cuir traditionnel, là, nature, entre guillemets, et on a le pistaché. Voilà, il servait là. Saucisson lyonnais, c'est un saucisson à cuir, parce qu'on a aussi une saucisson de lion qui est un saucisson sec, mais c'est une autre chose. Saucisson à cuir, c'est de la viande de porc hachée, du maigre et du gras, avec des épices qu'on peut mettre en brioche aussi pour faire la saucisson briochée. C'est des produits populaires, la charcuterie, qu'on mange tous les jours, et c'est vrai que le bouchon, ça reste un restaurant populaire où on se fait plaisir et on va manger entre copains. Et la charcuterie, c'est un produit qu'on consomme entre copains. Jérémy est originaire du nord de la France. Comme Olivier, il a succombé au charme des saveurs lyonnaises. On s'est rencontrés sur un salon de la gastronomie, on a accroché ensemble, il m'a dit, tiens, je vais ouvrir ma boutique sur lion. Donc trop content, on va goûter, mais on verra bien si le kiki sait faire quelque chose. En fait, le kiki, il fait des belles choses. C'est un jeune homme qui aime le beau produit, qui aime le produit et qui aime l'exceller. Donc bravo à lui. Moi, j'ai juste à le réchauffer, à le faire cuire, donc ça va bien. On a la même philosophie de vie, on aime bien faire la bringue, on aime bien manger, on aime bien les copains, voilà. On aime bien vivre. Donc du coup, tout de suite, ça marche bien. Passionné par son métier et amoureux de la cuisine traditionnelle lyonnaise, Olivier a réalisé son rêve et repris ce bouchon des années 20. Le mot bouchon viendrait du fait qu'autrefois les cabaretiers signalaient leur établissement par une botte de rameau à leur porte, aussi appelé bouchon. J'ai racheté ce restaurant il y a 10 ans, en 2014. Moi, je suis issu du parcours un peu gastronomique, je ne suis pas issu de ce métier de maison traditionnelle. Et bon, j'aimais beaucoup aller manger dans ce genre d'établissement. Et puis, il y a cette maison qui était à vendre. J'ai été voir le propriétaire, je suis très intéressé par votre maison, j'adore la cuisine lyonnaise. Alors, ça a été compliqué, on va dire, prendre un bouchon lyonnais quand tu as un petit accent, au début, c'est compliqué. On va dire, oui, tu as eu quelques critiques, mais finalement, les lyonnais ont compris que j'étais là pour me faire plaisir et pour leur faire plaisir. En cuisine, le saucisson continue de cuire doucement. Il faut à présent s'occuper des légumes. J'ai mes jolies petites pommes de terre tournées, je vais faire plaisir. Je vais les mettre à cuire avec le saucisson comme ça. La pomme de terre va prendre légèrement le goût du saucisson. Maintenant, je vais faire tous mes petits légumes verts. Je vais les préparer, je vais les mettre à cuire pareil, cuisson en anglaise, on appelle ça. C'est de l'eau bouillante très salée. Ces légumes verts, ce sont des fèves, des petits pois, des pois gourmands et des asperges. J'ai pris de l'asperge verte parce que, un, pour la couleur plus ensoleillée, on va dire. Elle est sortie de terre, donc elle a vu la lumière. Et puis, elle est moins filandreuse pour moi, pour que la blanche. Donc, voilà, j'aime bien ce côté-là. Je vais rajouter un peu de couleur avec mes jolies petites carottes fanes, d'accord ? Et je vais rajouter aussi des petits navets. Le navet, normalement, c'est fort. Il y a les gens qui craignent un peu. Mais ça, c'est un jeune navet, c'est un navet rond. Donc, il est doux, il est un petit peu sucré, il est agréable. Donc, il ira très bien avec le saucisson. Il les met à blanchir quelques minutes, les uns à la suite des autres et les égouttes. Maintenant, mes légumes sont cuits, je vais les sortir, je vais les mettre tout de suite dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson qui reste bien verte. Mes fèves sont cuites, mais j'aime pas la peau qui est dessus, c'est pas très agréable. Personne n'aime d'ailleurs cette peau-là. Donc, on l'enlève. On les épluche, en fait. Le même sort est réservé aux navets, aux carottes et aux pommes de terre, qui doivent cuire un peu plus longtemps. Et je vais finaliser ma recette. Ultime étape, le chef réalise une persillade à l'huile d'olive et au citron, quelques radis qu'il ajoute aux légumes et il n'y a plus qu'à déguster. Tiens, je t'ai fait un petit saucisson pantanier. Merci. On va goûter tout ça. Ça annonce l'été, ça donne envie. Un saucisson lyonnaire, c'est la vie, ça se mange tout le temps. Le matin, le midi, le soir. Et là, avec les petits légumes printaillés, c'est le bonheur.